j'ai un peu la religion et la culture du produit et depuis que je suis ici que je rencontre les entrepreneurs du coin il n'y a aucune corrélation ça vient exactement à une story que j'ai mis de 0 à 1 million marketing tu peux faire ça tout seul tu peux faire ça en gérant ton entreprise n'importe comment si tu es fort en marketing je suis convaincu que tu peux faire 1 million de 1 à 100 millions recrutement parce que tu vas jamais monter de 1 à 2 à 3 à 10 peut-être avec la liquidité actuelle tu arrives peut-être à 10 mais il faut chauffer pour le faire tout seul ou avec quelques personnes donc ensuite de 1 à 10 recrutement et ensuite de 1 à 100 recrutement de 100 à 1 milliard et plus produit tu n'arrives pas à faire plus que 100 millions j'aime bien c'est bien parce que ça donne les phases naturelles de la création d'une boîte je pense que c'est ça qui correspond bien à la phase d'une boîte le problème c'est que souvent tu vas te bloquer tu peux pas quand tu crées une boîte avec un bon produit souvent tu dois commencer par ça tu vois ce que je veux dire donc c'est pas genre de 0 à 1 million tu te concentres tu fais que du marketing ensuite après tu recrutes les gens et après tu peux tu fais un bon produit ça marche pas ça marche pas c'est juste que les gens qui sont bons et c'est ça il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce piège là et j'en connais énormément parce que typiquement le e-commerce le genre de business avec lesquels je suis le plus familier c'est énormément du marketing donc tu as énormément de personnes qui arrivent ils font 1 million tu vois ils font 2 millions ils bloquent parce qu'ils savent pas recruter et ensuite après tu as les autres tu arrives à recruter tu arrives vers les 10 millions tu veux aller chercher les 100 millions comment tu vas apprendre à faire des produits toi bah c'est ce que je suis en train de faire je suis en train de déléguer là je suis en train d'améliorer le produit de ma boîte enfin de diversifier tu es dans la phase recrutement là je suis dans la phase recrutement là j'ai pas encore à capter les 100 m moi je pense qu'on a un putain de produit parce que bon j'ai reçu le genre de message dont tu pars j'en ai reçu des tonnes on a passé il y a deux semaines 200 millions de chez d'affaires générés par les membres d'affaires qu'on a mazel tov qu'on a reçu donc imagine toi je pense que c'est bien le triple parce que les gens ils viennent pas nous dire spontanément tu vois donc donc ouais c'est ouf et là on est en train bon j'en parlerai peut-être dans le prochain épisode je suis en train de faire pas mal des trucs par le changement c'est pour ça que je recrute aussi et je pense que ouais du coup je vais utiliser un peu le podcast pour avancer en avance les choses et ton meilleur recrutement jusqu'à présent tu l'as fait tu l'as trouvé par annonce dans ton réseau alors moi j'ai un cheat j'ai un cheat code et toi je pense que si tu veux recruter utilise le je te filerai tout le process qu'on a c'est ouf franchement story instagram tu postes sur youtube avec l'audience de personnes qui qui ce qu'on fait etc qui partage déjà cette vision etc on a un avantage énorme je vais même pas faire de pub je peux toucher cinquante mille cent mille personnes comme ça et en fait moi je recrute de mon audience après ben c'est assez limite pour certains postes c'est un petit peu plus difficile mais à chaque fois c'était le même process après ben ouais il ya tout le process derrière pour trier parce qu'on reçoit plusieurs centaines de personnes donc tu as le problème inverse ou tu as trop de personnes mais ouais non j'ai fait j'ai une équipe de dingue là franchement tous les recrutements qu'on a fait je suis super super satisfait et je pense qu'on va aller très loin avec et pour revenir à ta question chose où j'ai changé d'avis je suis pas sûr parce que je suis pas dans sa tête j'ai pas j'ai pas l'information des deux côtés mais j'ai pendant une longue période trouvé que poutine c'était un mec qui gérait bien son pays enfin entre guillemets qu'il a une certaine carrure il a une certaine comment dire réputation dans les médias où tu vois c'est le mec qui réfléchit il faut pas lui faire chier il déconne pas il est admiré par énormément de personnes en europe tu vois je sais pas si tu regardes les vidéos youtube à chaque fois c'est tout le monde défonce macron et poutine lui c'est un vrai mec etc et franchement il a déconné et il ya encore des gens aujourd'hui qui disent que machin c'est calculé c'est machin il a complètement foiré c'est ma théorie peut-être que je me trompe hein mais je pense qu'il a il était surconfiant il a mal anticipé il n'a pas vu les répercussions et aujourd'hui moi je serai je pense que dans les prochaines années de trois prochaines années il est fini on